Et au milieu de ce fiasco du gouvernement sur les retraites, il y a le groupe Les Républicains. Piliers de la stratégie de la majorité, c'est leur voix qui devait permettre aux textes de loi de passer. Sauf que voilà, non seulement elles se sont avérées trop peu nombreuses, mais en plus, certains députés LR pensent maintenant à soutenir l'émotion de censure. Alexandre Chauveau, c'est une vingtaine d'élus de droite qui ont fait pencher la balance. Oui, et la crédibilité de la droite aux yeux du gouvernement en sort plus qu'entamée. Plusieurs conseillers à l'Elysée reprochent à Olivier Marlex et Éric Ciotti d'avoir sciemment surévalué le nombre de voix LR en faveur de la réforme, le tout pour masquer l'absence d'autorité sur leurs troupes. Mais Éric Ciotti refuse d'endosser seul la responsabilité du 49-3. La majorité non plus n'était pas unanime, donc il est assez facile de faire porter aux Républicains cette responsabilité. Les divisions à droite sont pourtant bien réelles. Éric Ciotti annonce hier qu'aucun député LR ne voterait de motion de censure avant d'être démenti dans la foulée par plusieurs élus de son groupe qui affirment ne rien s'interdire. Pierre-Henri Dumont, député LR, opposé à la réforme, veut tirer les leçons de la séquence pour la droite. Nous aurions dû peut-être avoir un contre-projet beaucoup plus fort à présenter et peut-être qu'il y a eu un défaut de discussion entre nous. On a peut-être été négociés un peu trop tôt et donc sur la méthode de négociation, peut-être quelque chose à revoir. Pierre-Henri Dumont qui appelle désormais LR à se mettre d'accord en amont sur les prochains projets de loi sous peine de voir naître de nouvelles divisions chez les Républicains. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.